Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle maintenant. Il t'appelle, il t'appelle, Dieu t'appelle à l'instant. Bonjour, aujourd'hui 4 mars, on fait en mémoire de Saint Casimir, patron de la Lituanie. Né en 1458, fils du roi de Pologne, il est le deuxième des 13 enfants du grand-duc de Lituanie, devenu roi de Pologne, Casimir Zjagelon le Grand. A 13 ans, son père lui commande d'aller scindre la couronne de Hongrie. Il devra livrer une bataille. Casimir refuse une couronne qu'il lui faudra conquérir dans un bain de sang chrétien. « J'ai en vue, écrit-il alors, une union de la Hongrie avec la Pologne, mais pas une guerre fratricide. » Régent de Pologne, en l'absence de son père, prince intelligent et généreux, il accomplit ses fonctions avec conscience et justice. Atteint de tuberculose pulmonaire, il refuse les moyens qu'on lui propose pour sauver sa vie. Il avait fait vœu de chasteté et ses médecins lui proposaient de l'abandonner comme étant le meilleur moyen de guérir, plutôt mourir que de commettre le péché. Au milieu d'une cour luxueuse, il sut garder un grand amour des pauvres et de la pauvreté grâce à une vie de prière intense. Il est le patron de la Lituanie, mais la Pologne ne l'oublie pas dans ses prières. Atteint de Tizi, il mourut saintement à l'âge de 26 ans, l'an 1484. Nous faisons aussi mémoire de Saint-Adrien et Bazin. Bonne fête aux heureux du jour ! Sous-titrage Société Radio-Canada